Donc je m'appelle Julien Giraud, je travaille chez le Renov' depuis 1999, je suis entré en alternance à l'agence de Buc Versailles à l'époque, ensuite technico-commercial, responsable d'agence, responsable des ventes, directeur commercial et en 2021 j'ai voulu changer effectivement et ne plus être salarié et j'ai demandé à pouvoir effectivement racheter l'agence de Cuanier au groupe RIA, ce qui a été accepté. Donc ça fait deux mois et demi que je suis maintenant concessionnaire. Bonjour à tous, je m'appelle Franck Roux, j'ai 50 ans, je suis issu d'une école parisienne de menuiserie, donc une formation en art appliqué et j'ai donc par la suite intégré une entreprise alsacienne de cuisine aménagée pour laquelle j'ai occupé un poste de responsable de point de vente pendant quelques années et j'ai rejoint le groupe RIA en 1998 en tant que chef d'agence où je suis resté jusqu'en 2004 et en 2004 j'ai pris la franchise de la marque LORENOV' à Aix-en-France. Alors les principales qualités pour réussir chez LORENOV' en tant que concessionnaire, il faut aimer son métier, surtout aimer les clients, ça c'est important. Être organisé, ça c'est indispensable l'organisation, ça peut s'acquérir mais il faut vraiment être très organisé pour ne pas perdre de temps. Alors être concessionnaire LORENOV, c'est divers métiers. On doit commencer sa journée en manager d'équipe de pause, on doit poursuivre sa matinée en technicien-mettreur et je dirais qu'on doit poursuivre l'après-midi en étant commerciale et débrief en fin de journée des ensembles des équipes. Donc c'est en fait un ensemble de métiers qui va de la technique à la comptabilité également parce qu'elle est importante dans la gestion d'une entreprise, c'est être chef d'entreprise d'une PME. Une marque qui existe depuis de mémoire 1983 donc c'est une marque qui est bien implantée, beaucoup aux agents parisiennes mais de plus en plus, je dirais aux quatre coins de la France. Je crois qu'il y a une cinquantaine de magasins ou soixantaine de magasins avec les agences donc c'est une marque qui est reconnue. On a un savoir-faire tant au niveau commercial que poseur que responsable qui est indéniable. Là-dessus vraiment on mise beaucoup sur le savoir-faire des collaborateurs. Trois mots qui définissent pour moi le réseau. Il y a d'abord avant tout l'humain, ensuite le dynamisme du réseau et le troisième mot je dirais la rigueur industrielle. Au quotidien moi ce qui me fait plaisir dans mon travail, déjà franchement c'est de voir mes collègues, vraiment c'est de voir mes collègues, d'arriver, d'avoir 36 000 tâches à faire, des petites tâches et puis de me dire voilà je suis, je n'ai personne au-dessus, je suis maître de mon destin professionnel. C'est vraiment ça qui voilà et je fais ça aussi pour moi, aussi pour mes enfants, leur laisser aussi quelque chose parce que mine de rien, le magasin, l'entreprise, il faut penser aussi, il faut se projeter. J'en parlais, il faut se projeter aussi dans 15, 20 ans. Alors mon meilleur souvenir, je dirais que ça a été peut-être le début de mon expérience au sein du groupe. J'ai eu, alors beaucoup disent la chance du débutant, mais j'ai eu cette chance effectivement, de signer une de mes toutes premières affaires qui était en fait un château avec des fenêtres prestige chêne. Et j'en étais très très fier, j'ai même eu la chance d'être accompagné de Jean et Pierre Leroyat, qui sont à un rendez-vous le samedi et c'est quelque chose qui est resté bien ancré dans moi.